Chers collègues, la parole est maintenant Madame Sylvielle Noël. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le décret du 29 mars 2023 est venu modifier le seuil de tension sur la demande de logements sociaux mesurés à l'échelle des territoires concernés par la loi SRU. En Haute-Savoie, plusieurs communes se voient subitement appliquer un nouveau ratio, c'est le cas de Marigny dans l'agglomération clusienne, qui se voient dorénavant appliquer un objectif de 25% de logements sociaux au lieu des 20% et fait mathématiquement passer le montant de sa pénalité SRU de 40 000 à 85 000 euros, soit plus du double, payable immédiatement alors même que cette commune avait rempli une très large majorité de ses objectifs initiaux. Cette attitude de l'État est très décourageante, voire stigmatisante pour les élus en dépit de leurs efforts. Il s'agit d'une punition insupportable à plusieurs titres. Financièrement d'abord, car elle intervient de manière rétroactive. Le montant de cette pénalité est en effet notifié aux communes au mois de juillet alors que le budget devait être voté au 15 avril 2023, dans un contexte particulièrement délicat pour les collectivités locales, compte tenu de l'explosion de leurs charges de fonctionnement et de la baisse de leurs recettes. Juridiquement ensuite, car cette pénalité vient comme un coup près, sanctionné sans aucun délai ni préavis, la non-atteinte d'un objectif qui ne s'imposait pas jusqu'alors aux communes, ce qui est particulièrement discutable. Humainement enfin, en sanctionnant des élus qui pour l'immense majorité sont très mobilisés pour tenter de résorber le retard de production de logements sociaux et ne voient pas leurs efforts récompensés, bien au contraire qui plus est dans des départements frappés par la rareté et la cherté du foncier. Aussi, ne pensez-vous pas qu'en matière de logement, comme sur bien d'autres politiques publiques, que l'État ferait bien d'utiliser la carotte plutôt que le bâton dans ses rapports avec les collectivités locales, afin de restaurer davantage de confiance ? Je vous remercie. Merci chers collègues. Vous avez la parole Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, Noël. A chaque début de période triennale, l'application du dispositif issu de l'article 55 de la loi SRU, le gouvernement définit un seuil de tension sur la demande de logements sociaux, en deçà duquel les territoires concernés se voient appliquer un objectif abaissé. Le récent décret 2023-235 du 28 avril 2023 a fixé ce seuil à quatre demandes pour une attribution. Le gouvernement a fait le choix de la stabilité en décidant de reconduire le seuil préexistant, Ce décret a fait l'objet d'une concertation avec les associations nationales représentatives des élus locaux et ont reçu des avis favorables du CNEN et du CNH. Les communes dans lesquelles le taux de tension est inférieur à ce seuil se voient appliquer un taux abaissé de 20% de logements sociaux parmi l'ensemble des résidences principales contre 25% pour le droit commun. Par conséquent, la hausse du taux cible attendu de la commune de Marigny ne s'explique pas par le changement réglementaire mais uniquement par la hausse de la tension observée dans l'unité urbaine de Cluze à laquelle elle est rattachée. Le taux est passé de 3,9 à 4,5 demandes pour une attribution en trois ans. Ce niveau de tension résulte d'une méthode de calcul qui entend prendre en compte la situation particulière liée à l'épidémie du Covid-19 puisqu'un décret du 17 février 2023 a prévu de manière dérogatoire de neutraliser les données de l'année 2020 au sein de la moyenne triennale retenue. Le relèvement de l'objectif est ainsi lié à l'intensification des enjeux de production de logements sociaux sur ce territoire. La commune conserve la possibilité de déduire de son prélèvement annuel ses dépenses engagées en faveur du développement de son offre sociale. Je vous remercie. Merci madame la ministre, chers collègues, il vous reste 13 secondes. Madame la ministre, votre réponse me laisse une nouvelle fois sur ma fin. Je vous ai interrogé sur des faits très concrets. Vous me répondez en termes techniques. Je connais les dispositifs de déductibilité que vous évoquez, mais c'est sur les caractéristiques mêmes de cette sanction que je souhaitais vous sensibiliser. Merci chers collègues. Merci. Merci. Merci.